Je ne vous pose pas la question parce que je le sais, je sais que vous écrivez vous-même le texte que vous avez à Théâtre. Mais ce n'est pas toujours le cas. On sait qu'il y a des chroniqueurs et des artistes qui ont des auteurs. Il n'y a pas de hôme d'ailleurs. Mais en tout cas, vous, vous écriviez chaque semaine votre texte pour l'émission de France Olivier Gisbert. Oui. Mais alors, la question c'est, est-ce que ça vous a laissé le temps d'écrire pour le théâtre pendant ce temps-là ? Moins. Moins. Parce qu'en fait, ce n'est pas une affaire de temps. Bah vous, par exemple, vous faites 40 000 trucs en même temps. Bravo. Vous devriez en faire moins. Mais vous faites plein de trucs en même temps. Moi, ce n'est pas une affaire de temps. Je l'ai techniquement. En revanche, ça m'habite en fait complètement. Et c'est ma nervosité qui est complètement bouffée, qui est phagocytée par cet exercice. Et donc à partir du mercredi, quand je n'ai pas trouvé mes angles, quand je n'ai pas trouvé suffisamment mon délire, eh bien j'ai le cerveau, je dirais, confisqué par cette histoire. Et je n'arrive pas à me mettre à une pièce, à un film. Ça ne m'a pas empêché d'écrire trois scénarios cette année. Mais j'avais un roman en cours que j'ai interrompu. C'est peut-être ce qui va expliquer ma relative discrétion l'année prochaine, peut-être. Non, vous ne savez pas encore. Donc si vous allez être à la télé, on vous s'est très sollicité. Il paraît qu'on vous propose des sceaux d'argent. Vous allez voir comment ça va se passer, les garçons. Des sceaux d'argent. Des ponds d'or. Des ponds d'or pour aller à Canal+. Je déments. Je déments. Je déments. Les sommes qui sont sorties sont vraiment grotesques. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça, évidemment. Vous me rassurez. Non, non, non. Je rencontre des gens. C'est vrai que je suis un peu comme une pute en ce moment. Je rencontre des gens, je les écoute, je les regarde et je... Voilà. J'ai deux... Et vous montez ou pas ? Non, pour l'instant, je ne monte pas. Ah, d'accord. Non, non. Ce n'est pas une pute, ça, c'est une allumeuse. Mais ce n'est pas pour faire monter, je ne suis pas comme ça. Je vous jure que... Non, je vais vous dire quelque chose. Je gagne mieux ma vie en faisant, en écrivant des scénarios. Et en... Voilà. Si je réalise un film comme c'est prévu l'année prochaine, ça me rapportera plus d'argent qu'en faisant des chroniques à la télé. Sauf que vous nous avez dit, vous avez chopé la drogue, le plaisir du public. Mais oui, du public. Avant, ça veut dire que les gens... Et d'un certain genre littéraire que je n'avais jamais abordé. Mes pièces étaient parfois sinistres. Tandis que là, j'ai goûté à une écriture drôlatique un peu plus drôlatique. Au début, je ne savais pas que ça rirait comme ça. Mais quand même, vous avez participé à l'écriture parfois des spectacles de votre père. Donc vous saviez faire rire déjà, vous saviez que vous pouviez faire rire. C'était très timide, franchement. Si, j'avais écrit des comédies. Mais de faire rire, je dirais, sur 10 minutes maintenant, même 12 minutes parfois, à temps plein. D'ailleurs, il y a des gens qui pensent que je suis humoriste maintenant. Ce qui m'a au début totalement choqué, m'a gêné, m'a embarrassé parce que je n'avais pas cette prétention-là. Même si certains pensent que j'ai la grosse tête. Alors attendez, ça c'est un autre problème qu'on abordera peut-être. Mais tout à l'heure, vous allez dire, maintenant, le public m'envoie l'amour, finalement, que je ne soupignais pas qu'on pouvait me donner. Mais je comprends ça. Ça fait un peu Florent Pannis. Oui, mais je comprends ça. Je vous aime. Je comprends ça. Ça veut dire qu'avant, on ne vous reconnaissait pas dans la rue ? Par exemple, beaucoup moins, c'était très confidentiel. Et puis on m'appelait, tiens, c'est le fils de Bedos. On commence à dire, c'est Nicolas. Et je vous mentirais si je vous disais que je n'y suis pas sensible. Je suis sensible à ça. Je suis sensible même à la notoriété, pour être franc. Ça me fait plaisir. C'est vrai. J'aime bien ça. Mais ça, c'est bien. Je trouve ça super honnête. Avant de donner la parole aux deux Éric, regardons une petite compil de vos fameuses semaines mythomanes chez Franz-Olivier Gisbert. Merci. Franz-Olivier m'appelle et m'annonce les invités de ce soir, à commencer par mon idole. J'ai nommé Michel Rocard. Il faut bien que je t'avoue, je t'adore, Michel Rocard. Ton intégrité légendaire. Ton petit côté schtroumpf à lunettes dans les dortoirs de Sciences Po. Ton refus de diaboliser Sarko pour mieux lui pisser dessus dès qu'il dépasse vraiment les bornes. C'est-à-dire chaque semaine, Michel, je t'aime. Coup de fil paniqué de Franz-Olivier Gisbert, mon ami, mon amant. Nicolas, me dit-il, c'est la catastrophe. Quoi ? La direction de France 2 m'oblige à recevoir Patrick Sébastien. Non. Mais pourquoi donc, lui dis-je ? Qu'est-ce qu'il viendrait foutre dans une émission culturelle ? Mercredi, afin d'agir directement sur le pouvoir en place, je décide de réunir dans mon manoir de Cabourg, les grandes figures de la pensée gauchiste. Je ne fus pas peu fier de moi, oui, en les voyant vers minuit partager leur cigare et l'avenir de la France. Puis se mettre d'accord au sujet des sans-papiers grâce à un bon bordeaux généreusement rapporté par Jack Lang sur les conseils de Jacques Seguela. Pendant que Manuel Valls distribuait des capotes à tout va. Vous connaissez ce débat ? Par pudeur, Manuel, je ne vous dirai pas comment s'est finie la soirée. Dommage. Sachez seulement que jamais de ma vie je n'ai vu des socialistes à ce point rassemblés. Avec qui ? Avec qui vous avez senti que vraiment ça a été difficile à faire passer ? Avec quels invités ça a été le plus dur ? Jean-François Copé, il avait décidé au maquillage de me faire la gueule, donc je ne pouvais rien faire, j'étais cuit. Curieusement, Marine Le Pen a mieux pris les choses. Mais c'était presque sexuel, c'était très étrange. Les mots lui disaient « crève » et mes yeux lui disaient « tu ne veux pas boire un verre ». C'était très étrange, parce qu'en fait, je dois avouer que j'ai une faiblesse qui fait que ça ne sera peut-être jamais vraiment mon métier. J'ai trop d'empathie, je ne me prends pas plaisir à faire de la peine à la personne qui est en face de moi. Et ce n'est vraiment pas de la lâcheté, je peux être beaucoup plus dur à table que pendant mon papier. Et donc, je préfère le tango au catch. Quand j'ai quelqu'un en face de moi, je me dis qu'il n'a pas préparé son texte, que moi oui, et même d'ailleurs pendant des plombes. Et le côté justement, ça balance à Paris, tout ça, c'est-à-dire on polie ses vannes et on tombe sur la face de l'invité. Je l'ai expérimenté comme invité et je trouve ça tellement désagréable que je ne veux pas faire ça aux autres. D'ailleurs, vous n'êtes pas prudent, vous venez dans cette émission après avoir fait des déclarations sur Nolo. Avec gourmandise, je viens dans cette émission, je l'attends. Allez, lâche-toi mon mieux, tu n'as plus que 5 émissions pour t'éclater. 4 et demi, 4 et demi. Plutôt crevé que de finir en duo avec Éric Zemmour chez Laurent Ruquier. Même Zemmour, vous lui en avez... Ça, c'était dans une chronique. Je laisse cette corvée à Éric Nolo qui serait prêt à manger ses propres parties génitales pour passer à la télé. Décidément, le sexe. Décidément. Mais c'était au milieu d'un truc, c'était pas bien les choses. Alors je leur laisse la parole. Des chroniqueurs qui se bouffent entre eux, c'est quasiment une partouze. Au-deux, Éric Zemmour, d'abord peut-être. Non, mais juste une phrase qui est extraite du Maxime Le Forestier que j'aime bien. Mais la frontière est mince entre confiance en soi et mégalomanie. J'ai bien aimé cette phrase. Ça me fait marrer de l'envoi. On y reviendra. Zemmour, d'abord. Ah non, mais j'avoue que d'habitude, on prépare quelque chose sur un livre, un film. Là, il n'y avait rien. Donc c'était très compliqué. Donc j'ai regardé. Non, non, j'ai regardé quand même. Mais Nicolas n'a pas besoin de faire. Il a seulement besoin d'être. C'est ça ton angle alors ? J'ai la grosse tête. Non, non, non. Non, mais c'est tellement évident que je ne veux pas bâtarder là-dessus. Non, 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 je n'ai pas dit que vous avez... C'est pas vrai ce que tu dis ? On va trouver autre chose. Mais tu ne me connais pas dans le privé, tu n'en sais rien. Non, ça me suffit le public. Ah oui ? Tu crois vraiment que je suis sûr de moi ? Moi, je suis sûr qu'il y a des gens, ils voient que je ne suis pas sûr de moi du tout. Non, non, c'est pour ça que j'ai noté entre parenthèses. Je ne parlerai sur cette thèse, justement, mais on pourra en parler. Il est con. Non, non, j'ai noté entre parenthèses. Tu manques de psychologie, mec. Tu flippes à ma main. Tous les vendredis, je suis obligé de prendre un exomile, idiot. Non, non. Non, la fin de la phrase de Maxime Le Forestier, c'est la mégalomanie qui est sans doute la déformation de la confiance en soi. Et j'ai noté entre parenthèses, ou du manque de confiance en soi, slash Bedos. Je ne te comprends plus, là. Quand j'ai regardé quelques-unes de Beaux Chroniques, je le trouvais très sympathique. Et en même temps, je me disais, je pensais, vous savez, à la grande blague des Belges sur les Français qui disaient que pour faire de l'argent, il fallait les vendre au prix auquel ils s'estimaient et les acheter au prix qu'ils valaient vraiment. Donc je vous regardais. Et en fait, c'était intéressant ce que vous disiez tout à l'heure quand vous disiez que vous n'aimiez pas assassiner, etc. C'est exactement ce que j'ai noté. Et je vais vous dire ce que je pense vraiment, et sans ironie, je pense que c'est un trait de votre génération. C'est-à-dire que je pense que la grande différence entre la vôtre et celle de votre père, c'est que celle de votre père, c'était des assassins. C'est-à-dire qu'ils ont tué, tué, tué. Ils ont d'ailleurs, de façon très drôle, tué la génération qui était au pouvoir à leur époque, c'est-à-dire celle qui avait fait la résistance en les traitant de fascistes, ce qui prouve une audace quand même assez conséquente, et qui prouve qu'ils ne reculaient devant rien pour abattre leurs adversaires, qui étaient les plus vieux qu'eux. Et vous, vous arrivez, comme tous les trentenaires que je connais, d'ailleurs c'est en cela que vous êtes très emblématique de cette génération. D'abord, vous êtes un fils d'archevêque qui a... On oublie un peu tout ça. Non, 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 parce que vous avez... Non, non, je vais vous dire pourquoi. Je n'ai pas l'impression d'écrire au nom de mes origines. Non, 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 ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Je vous assure que ce n'est pas ça. C'est parce qu'on sent que vous avez une distance avec la religion de vos pères, en l'occurrence la gauche des années 70, vous avez une distance qu'ont les fils d'archevêques avec la religion. C'est ça que je voulais dire. Par exemple, vous êtes un peu comme, vous savez, Girodo dans Ridicule, qui se présente devant le roi et qui dit, voilà, je vous ai maintenant expliqué pourquoi Dieu existe et maintenant je vais vous démontrer pourquoi Dieu n'existe pas. On sent que vous êtes comme ça. Je peux répondre à ça ? C'est très intéressant, il a raison. En fait, je pense que les enjeux à l'époque de nos pères, comme vous dites, enfin des miens surtout, étaient beaucoup plus forts, étaient beaucoup plus graves. Je pense qu'il y avait une arme, il y avait une colère qui était motivée par l'envie de changer les choses. Je pense que si on peut parler par exemple de Giscard ou des choses comme ça, c'est quelqu'un que mon père aïssait. Il avait des raisons. Enlevé le moi, il se mettait à genoux. Oui, voilà, il était furieux, il était en colère et cette colère a été partagée par plein de gens. Quand Mitterrand a été élu, à tort ou à raison, les gens couraient dans la rue de bonheur. Maxime veut intervenir. Oui, parce qu'il y a une chose que tu ne dis pas Nicolas, c'est qu'à l'époque où ton père faisait ses sketchs dans les fins des années 60, début des 70, la presse était beaucoup moins libre qu'aujourd'hui. Mais ce n'est pas vrai. Si. Ce n'est pas vrai. Si, si, quand même. Mais non, ce n'est pas vrai. Les journalistes étaient beaucoup moins conformistes qu'aujourd'hui. Beaucoup plus, beaucoup plus. Je vous assure, vous ne saviez pas lire à l'époque. Je suis désolé. Mais si, mais si, mais si. Mais si, mais si. Ce n'est pas vrai, c'est pas vrai. Il fallait acheter Charlie Hebdo pour avoir un peu d'insolence. Mais ce n'est pas vrai du tout. Il y avait des jours, mais ce n'est pas vrai. Il y avait une variété de journaux. C'est ce que je voulais dire, c'est que dans les systèmes un petit peu bloqués comme ça, les informations passent par les histoires drôles et par les chansons comme les anecdotes soviétiques. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et je vais continuer, je vais répondre à Nicolas Abodeau, s'il me permet. Parce que je ne suis pas d'accord non plus avec vous. Ça, je pense que c'est un prétexte que vous vous trouvez inconsciemment. Vous prétendez que les enjeux étaient beaucoup plus lourds à l'époque. Mais en fait, c'est faux. Les enjeux politiques, ils sont de tout. Non, ils sont de... Non, pas du tout. Non, laissez-moi finir. C'est moi qui parle là maintenant. Ils sont de tous les temps. Et depuis la Révolution française, en France, les conflits de génération se règlent par la politique. Or, si vous, vous n'attaquez pas vos parents par la politique, c'est parce qu'en fait, votre main tremble au moment de tuer. Ce n'est pas parce que la politique est moins importante. C'est parce que vous n'osez pas prendre l'arme politique qui sert en France pour tuer les pères depuis Danton et Robespierre. Vous n'osez pas la prendre. Et donc, votre main tremble. Et c'est pour ça que vous êtes à la fois très drôle et en même temps que votre... Comment dire ? Votre épée, votre fleuret est mouchetée. C'est pour cette raison. C'est parce que vous êtes le vrai produit de votre génération. Vous ne tuez pas. Et c'est pour ça que vos pères vous tuent. En fait, vos pères sont les chronos et ils vous tuent, vous. Ça fait 40 ans que ça dure. C'est pas mal comme analyse. Ça se discute, comme dirait Cetan. Je trouve que c'est un peu de... Pour le coup, c'est un peu de la branlette. Non, c'est pas de la branlette du tout. C'est-à-dire que voilà, ça fout le vertige, mais on oublie très rapidement. C'est un raisonnement un peu, je dirais, un peu théorique, un peu virtuel. Non, non, je vous assure que non. Je vous assure. Moi, je crois que je suis surtout le produit de ce que je pense. Et il y a des choses qui m'agacent, que je partage parfois avec vous, d'ailleurs. Et il y a des choses qui m'agacent à gauche. Il y a des choses qui m'agacent à droite. Voilà, c'est tout. Alors après, le conflit générationnel... Je crois que c'est essentiel, je vous assure. Ce qui est intéressant, c'est quand vous dites... Je prends sûrement, j'espère en tout cas, pour faire un mot. Je prends trois l'exomile avant de faire ma chronique. Mais moi, contrairement peut-être à ce que pense Nono, je pense sincèrement que vous êtes un véritable angoissé. Que vous n'êtes pas sûr de vous. Évidemment, évidemment. Que votre talent est éternellement remis en cause, à cause évidemment aussi du poids du père, etc. Enfin tout ça, on ne va pas faire une analyse sauvage ici. Et donc je pense que c'est effectivement à cause de tout ça que vous jouez, dans vos chroniques, mais le mec le plus insupportable, au fond, qu'on puisse rencontrer. C'est-à-dire que vous assumez de picoler, vous assumez éventuellement de vous droguer, vous assumez d'aller dans des châteaux, baiser n'importe quoi. Enfin voilà, vous jouez le... C'est de l'ironie, quoi, perpétuelle. Mais vous n'êtes pas ça dans la vie. Non, pas totalement. Malheureusement. Pas totalement. Mais enfin, il y a beaucoup de vrais quand même. C'est ça qui m'amuse et qui m'excite dans cette histoire. Avec BD qui m'a dit... T'as lancé l'autofiction télévisuelle. C'est un mélange de vrais et de faux. Et je m'amuse beaucoup avec moi-même. Voilà, alors parfois, ça traverse un tout petit peu. Vous jouez dans le prochain film de BD ? Oui. Adapté de son roman ? Oui. Enfin, jouer, c'est un grand mot. Je ne pense pas qu'on va me remettre un César demain. C'est une participation... L'amour dure trois ans. Je l'ai accepté parce que je suis le mari de Louise Bourgoin. Et à défaut de l'être dans la vie, je vais en profiter sur le tournage. Et Eric Nodo ? Non, mais moi, je suis d'accord avec la fragilité. Moi, j'adorerais polémiquer avec Nicolas. J'adorerais me mettre sur la gueule avec lui. J'adorerais l'éparpiller façon puzzle sous les yeux écarquillés. Alors essaye, alors plutôt que le dire, fais-le. Non, sous les yeux écarquillés de la France qui se couche tard. Mais tu es tellement fragile, tellement vulnérable à la critique que ça ne m'intéresse même pas parce que je sais que ce qui va se passer sur ce plateau va être recyclé dans un règlement de compte plus tard comme tu le fais. Parce que moi, au moins... Je fais ça ? Oui, absolument. Et je vais en donner deux, trois exemples. C'est toujours mieux d'argumenter un petit peu. Le mec dit, je ne vais pas faire ça, mais je vais le faire quand même. Oui, c'est ce que j'ai emprunté à Zemmour. Voilà, il m'a appris ça. Non, non, mais on ne peut pas le faire parce que... Tu es en train de le faire. Non, non, contrairement à la citation, moi, je fais ça face aux gens. C'est-à-dire que je ne me barre pas après que j'ai dit quelque chose. La personne peut répondre. C'est gonf, c'est gonf. Que ça soit sa balance à Paris ou ici, on passe quatre heures. Non, mais on passe quatre heures sur ce plateau. Mais arrêtons de nous comparer, on ne fait pas le même métier. Exactement. Mais je ne prétends pas faire le même. Je mens. Mais simplement, cette remarque est fausse, déjà, est fausse. De quoi ? Parce qu'on balance une vanne et on se casse. Ça, c'est ce que tu fais, chez Gisbert. Je ne balance pas des vannes, moi. Mais oui, si, c'est des vannes, c'est à base de vannes. Oui, tu n'aimes pas parce que c'est moche. Je n'ai pas qu'une histoire, moi, je travaille, j'écris mon texte, je fais quelque chose. Nous aussi, nous aussi. C'est ça la différence, c'est que je ne dis pas que je le fais bien. Mais moi, je peux répondre à ça deux secondes ? Oui, bien sûr. Moi, pendant trois jours, j'écris quelque chose, j'essaie de faire sourire les gens et de faire rire les gens, pas malgré moi, mais parce que je l'ai décidé. Et à un moment donné, je me mets derrière un bureau et j'essaie d'interpréter quelque chose, un texte que j'ai à peu près, voilà, chiadé. Vous, Éric Nolot, vous vous asseyez et vous dites j'aime bien, j'aime pas. Ah bon ? Ce que je veux dire, c'est que je connais 40 personnes qui peuvent faire ce que vous faites. Non, mais excuse-moi si l'examen de ton cas ne me prend pas trois jours. En effet, je n'ai pas besoin de trois jours pour faire le tour de Nicolas Bedeau. Voilà. Je n'ai pas compris. Oui, bien toi, ça me prend trois jours pour faire un texte, moi, Nicolas Bedeau, je fais le tour en trois minutes. Non, mais... Moi, je fais le tour en trois minutes, et c'est pas le prétentieux. Moi, j'ai fait une émission... Mais qu'est-ce que tu te vantes ? J'ai fait une émission... Non, je me vante pas, j'ai chronométré. J'ai fait une émission, j'ai fait une émission... Regarde, il fait le beau et tout ! C'est la première fois dans une émission de radio que nous avons fait ensemble que quelqu'un se plaint à haute voix que je n'ai pas ri assez fort, assez saillit. Non, c'est pas ça, tu fais que t'es un magazine. Pas du tout. Ça a commencé comme ça. C'était déjà la semaine du mythomène, à dire, ah mais Éric a une attitude, Nolo, n'a pas ri... Je l'ai dit à l'antenne, je suis resté toute l'émission. Oui, oui, mais n'a pas ri à mes blagues, c'est vraiment un scandale. Une de tes pièces se fait un peu égratignée au masqué à la plume, tu tombes sur Jérôme Garcin de manière ignoble, en réglant tes comptes. C'est pas ça qu'il s'est pas fait. Mais si, mais si, j'ai vu, je l'ai vu. Mais là, on est en train de parler de la cuisine privée et tout ça. Non, c'est pas de la cuisine privée. Ça n'intéresse personne. Si, ça intéresse parce que c'est pas du tout le métier. Moi, je dis les choses en face des gens et tu peux répondre. Jérôme Garcin, il écoutait ta chronique, on est privé de ne pas t'interrompre, il ne peut pas répondre et tu règles des comptes. Parce que ta pièce a été un peu maltraitée par le masqué à la plume. Ça, je trouve ça un peu dégueulasse. C'est pas vrai. Mais si, exactement. C'est pas vrai. Il y a eu un espèce d'acharnement sur trois pièces consécutives. Ils ont trouvé trois de tes pièces mauvaises. C'est pas l'acharnement, c'est un jugement critique. Ils ont tout à fait le droit. Ils ont tout à fait le droit. On dirait pas. On dirait pas. Non, mais en plus, là, en rentrant quelque chose de privé. Il se trouve que c'est un ami de mon père. J'ai trouvé ça cruel. Je suis rentré. Et puis, j'ai fait mon travail. Quand tu fais le tien, là, en essayant de... Il y a deux minutes, je le faisais pas. Donc, on s'améliore. Tu fais le tien, qui est un travail que je n'aimerais pas faire. Voilà, c'est tout. Ils vont se réconcilier, ces deux-là. Ça devrait s'arranger, au final. Qui, les deux ? Je vois pas ce que tu me reproches, en fait. Parce qu'il y a Jérôme Garcin. Et je fais cette espèce de chose où je raconte des histoires. En plus, si tu regardes, c'était pas très méchant, ce que j'ai dit. Parce que moi, je me vante pas d'être méchant. Mais c'est qui, Ginette Garcin ? C'était pas bien méchant. Non, je le mettais en scène, sur son cheval, je partais dans mon délire. C'était pas une espèce de critique au premier degré. Je trouve ça lâche de régler des comptes via chronique interposée. Parce que je règle des comptes. Oui, absolument. Et là, c'était... Et aussi, quand tu te plains que quelqu'un ne rit pas assez à tes blagues, je trouve ça complètement infantile. Et dit, Murté va intervenir. Moi, j'ai juste une petite question à Nicolas. Est-ce qu'il te reste un ou deux Lexomil, pour moi ? Vous avez l'intrus de passer devant vous tout à l'heure ? Je sais pas, mais... Mais Zemmour, il n'a jamais su appuyer sur le bouton 19 d'une chaîne de télévision. Rassurez-vous. Non, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup les chroniques de Nicolas. Moi, je ne le connais pas. Donc, il n'y a pas d'antécédent entre nous. Non plus. Ça n'a pas l'air. Mais on a vraiment senti, en tout cas, l'évolution du début de l'année à la fin de l'année, que tu prenais vraiment, vraiment énormément de plaisir à faire ce que tu faisais. Et puis, je trouve que c'est assez compliqué de faire ce genre de chronique et de métier à la télé. Donc, je trouve que c'est franchement... En même temps, effectivement, en plus, on sent la fragilité. Moi, je trouve ça plutôt intéressant comme exercice. D'autant plus compliqué, vous le dites, que vous connaissez parfois la moitié des invités qui sont sur le plateau. Et ça, c'est un problème dans ce métier, évidemment. C'est un problème. Oui, mais moi, ça ne me dérange pas, puisque je fonctionne, encore une fois, je ne prétends pas. Je n'ai pas la prétention, ou la prétention, ou du moins le devoir, que vous êtes, voilà, que vous avez, vous. C'est-à-dire d'être dans une espèce d'honnêteté absolue. Parce que, vous, quand je vous écoute, on sent le côté, il faut dire la vérité aux gens, parce qu'ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de savoir que ce livre n'est pas bon, que ce film est mauvais, que cet album est à chier, etc. On sent une sorte de mission, surtout chez vous, comme si c'était très grave. Non, mais moi, c'est pour un service aux gens, moi, que tu viens de découvrir. Les gens que tu viens de découvrir, moi, je les connais depuis longtemps, et je préfère qu'ils consacrent leurs 20 euros à un bon livre ou à un bon disque. Moi, voilà, c'est mon côté populaire. Mais ça va venir chez toi, petit à petit. Tu vas découvrir ! Moi, non, je termine là-dessus. Terminé.